Salut la team, bienvenue sur ma chaîne c'est 99crypto. Aujourd'hui je vais vous parler de la plateforme Binance et surtout du BNB. Le BNB pour ceux qui ne connaissent pas, le BNB a été lancé en juillet 2017 par CZ, le créateur de Binance et bien sûr CZ a créé aussi le BNB, la plateforme Binance qui est reliée surtout à leur monnaie principale, le BNB et je ne vais pas vous parler du BESD qui est un stablecoin, on va surtout parler du BNB. Pour ceux qui ne connaissent pas, le BNB est actuellement top 5, c'est la cinquième crypto la plus vendue et la plus, c'est le top 5 tout court, donc c'est l'une des cryptos qui a la plus grosse market cap et bien sûr derrière le Ethereum et bien sûr le Bitcoin. Donc avec une market cap de 35 milliards de dollars, le BNB connaît réellement un grand succès, il est monté autour des 530 euros si je ne me trompe pas, 530 euros, 565 euros leur ATH, c'est vraiment vraiment, on peut voir qu'il a réellement chuté à l'heure actuelle à 218, mais comparé aux années 2020, à cette époque-là, il s'est changé autour des dizaines d'euros, ce qui est réellement incroyable. Si on prend l'ATH, c'était un beau x 60, bravo à ceux qui avaient acheté ça, donc bravo à eux. Et en juillet 2017, il y a eu une ACO qui a permis à certains d'investir sur le BNB et le nombre de quantités de BNB est vraiment limité, il est limité à 200 millions de BNB et on peut voir que la circulation Supply est utilisé à 99% et de plus, actuellement, on n'a plus que 165 millions. On peut voir la différence entre leur création en 2017 et maintenant en retirant environ 35 millions de BNB, ce qui est vraiment énorme et c'est voulu car ces aides et bien sûr les développeurs du BNB, ils ont voulu burn, ils ont burn une grande partie, ce qui a permis de voir le prix réellement exposé. C'est pour ça que je vous parle du BNB car je trouve que le BNB, on n'en parle pas assez et pourtant il a un potentiel énorme, sachant que c'est l'une des plus grandes plateformes d'exchange, Binance bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler déjà de Binance pour savoir que Binance et leur monnaie qui représente Binance, c'est bien le BNB. Et le BNB bien sûr, c'est une crypto-monnaie dont le sigle c'est BNB et c'est l'une des crypto-monnaies qui fonctionne un peu comme la blockchain Ethereum mais différemment car les coûts de frais dans transaction est vraiment basse pour ceux qui connaissent qui font des achats en crypto et surtout ceux qui utilisent PancakeSwap, on peut voir que les frais, les fees de transaction sont vraiment ridicules comparé à le Ethereum. Le Ethereum, des fois, vous pouvez acheter des shitcoins sur des fees qui montent jusqu'à 200, 300, 400 dollars, ce qui est vraiment hallucinant surtout sur la blockchain Ethereum alors que sur la Binance Smart Chain, les coûts sont vraiment bas. De plus, comme je vous ai dit, les frais et les dépenses sont vraiment réduits. La moyenne de transaction sont autour des 0,10% et ça peut descendre jusqu'à 0,05% et bien sûr le BNB, c'est pour ça que vous trouvez énormément de shitcoins sur la Binance Smart Chain, il y a énormément de personnes qui créent des projets sur la Binance Smart Chain car les frais sont vraiment peu coûteux et c'est pour ça où vous pouvez trouver énormément de projets qui partent un peu vraiment en scam malheureusement. Donc, quels sont les avantages de la Binance Coin, le BNB ? Déjà, c'est sa rapidité des transactions, on a 1,4 millions de commandes par seconde. La fiabilité de la plateforme, la plateforme d'exchange, Binance, là on peut voir tout, vous allez sur la plateforme Binance, il y a réellement, réellement de tout. On peut voir que voilà, on a 76 milliards de volumes d'échanges en 24 heures, plus de 600 crypto-monnaies listées, 90 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Et voilà, c'est vraiment d'une facilité totale. Vous pouvez trader, vous avez des NFT et des dérivés, si vous voulez trader en futur, malheureusement. Pour futur, c'est ce qu'au 2 août, pour les Français, après vous ne pouvez plus trader si vous êtes résident français. Vous pouvez avoir votre carte Visa Binance pour, bien sûr, retirer de l'argent ou payer directement dans des cafés ou autre part, dans des restaurants. C'est vraiment, vraiment efficace pour ceux qui veulent l'utiliser, bien sûr. Vous avez aussi des pool Binance, du farming de liquidités, des épargnes, si vous voulez stacker, des launchpads. Il y a vraiment, vraiment tout. Vous pouvez même auto-investir. Donc, il y a tellement de choses par rapport à cela. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et bien sûr, la possibilité d'échanger plusieurs crypto-monnaies, ce qui est vraiment intéressant. Si vous voulez chercher énormément de crypto-monnaies qui sont intéressantes, vous allez directement sur Binance. Coinbase, c'est bien, mais il y a moins de projets que sur Binance. En général, quand c'est listé sur Binance, ça se fait lister bien plus tard. Vous prenez l'exemple de Shiba, ça a été listé sur Binance, puis sur Coinbase. Donc, ça, par rapport à ceci, il n'y a pas photo. Il y a aussi le système de remise de négociation. Le BNB vous permet également d'obtenir une réduction de 50% sur les frais de négociation. Et bien sûr, dépenser du BNB, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs prestataires de services, notamment dans le secteur du voyage et de l'hôtellerie. De plus, la liquidité. Concernant la liquidité, une transaction impliquant les crypto-monnaies ne peut réussir sans liquidité suffisante. Il faut énormément de liquidité pour que les transactions soient fluides. Et bien sûr, Binance a listé environ 600 crypto-monnaies, ce qui permet d'avoir énormément de volume. Et bien sûr, ce qui avantage aussi Binance, c'est bien sûr sa plateforme qui a multi-langues. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a énormément de personnes du monde entier qui peuvent utiliser Binance. Il y a énormément de langues différentes. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Ce qui peut être un désavantage ou un avantage, c'est que pour utiliser Binance, bien sûr, le BNB, pour avoir du BNB, pour le stacker, en général, on l'achète sur la plateforme Binance. Et bien sûr, arriver à un certain montant, même pour les retraits, ils vous demandent un cas ici. Ce qui est un cas ici, c'est tout simplement votre identité, un passeport, une carte d'identité pour savoir qui vous êtes derrière. Donc, toutes les transactions sont listées, on va dire. Elles ne sont pas listées, elles sont tracées tout court. Donc, c'est malheureusement pour l'anonymat, ce n'est pas la bonne plateforme pour l'utiliser. Donc, on va parler surtout du BNB. Est-ce que le BNB est sûr ? BNB, pour moi, tant que la plateforme Binance est là, le BNB est là. Et concernant sa market cap et sa monnaie, on peut voir que voilà, top 5, il n'y a rien à dire. Et en plus, Binance a obtenu son PSAN, exactement. BNB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prestataire de services sur les actifs numériques en France. On peut voir aussi que CZ avait rencontré Emmanuel Macron, bien sûr, à l'Elysée. Donc, il y a réellement une envie de s'installer, bien sûr, dans le monde entier, et surtout en Europe, et bien sûr, la France. Car CZ, il a dit, il veut en faire un pays de crypto-monnaies tout court. Donc, c'est son projet, c'est réellement son projet. Et bien sûr, concernant la sécurité, il y a toutes les fonctionnalités de sécurité pour sécuriser le cryptage certifié SSL, ce qui permet de ne pas se faire sûrement hacker et bien sûr, de protéger leurs utilisateurs, ce qui est vraiment un réel avantage. Ce qu'on sait concernant les wallets BNB, vous pouvez déposer des BNB en toute sécurité. Vous pouvez employer des portefeuilles physiques ou projiciel, les wallets BNB officiels. Vous pouvez stocker les pièces sur le Truss Wallet. Truss Wallet, c'est une application que vous téléchargez directement. Sur votre Android ou sur votre iOS. Ou encore, vous pouvez utiliser, bien sûr, il y a plein, il y a le Metamask, ou encore, il y a Atomic, il y a le Clay, il y a encore le Trésor. Vous pouvez utiliser énormément de wallets. Concernant le minage, je ne pense pas que vous pouvez miner du BNB. Je sais que vous pouvez le stacker sur... Vous pouvez le stacker directement sur Binance. Si vous voulez directement stacker, il y a moyen de les stacker. Vous trouvez directement. Il y a toutes les informations pour le stacking concernant le BNB. Vous avez toutes les informations concernant cela. Vous mettez BNB, et normalement, vous le trouvez directement. Là, voilà, vous pouvez voir l'API de 12,99% sur 120 jours, ce qui est réellement pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et bien sûr, le montant verrouillé minimum est de 0,001 BNB. Et voilà, concernant le BNB. Pour ma part, le BNB reste, comme je vous ai dit, une référence. C'est un pari sur le long terme. Je pense qu'avec le projet de burn des jetons, ils ont déjà burn 35 millions, ce qui a fait monter réellement le prix. On peut voir que le prix a réellement explosé. Et je pense qu'il compte encore burn des jetons. Donc, le prix risquerait d'être réduit. Si on compare avec Bitcoin, on sait que la totale supply de Bitcoin, c'est 21 millions. BNB, c'est 163 millions. Donc, est-ce que BNB atteindra un jour les 1 000 euros ? Mais largement. Sincèrement, je ne suis pas conseiller financier, mais pour ma part, dans les années à venir, peut-être pas en 2023, en 2024, peut-être 2024, 2024, non, 2024, 2025, il atteindra facilement, bien sûr, au prochain bull run, largement. Donc, BNB avec le représentant de Binance, KSZ, ça ne peut être que positif sur le long terme, sachant que, bien sûr, les gouvernements veulent réguler les crypto-monnaies. Et parmi les plateformes pour, bien sûr, réguler tout ça, Binance joue un rôle primordial dans ce monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. C'était une courte vidéo concernant Binance et, bien sûr, le BNB. Et j'essaierai de voir si je peux parler d'autres choses concernant le Binance, parce qu'il y a énormément de choses concernant Binance. Mais comme je vous ai dit, c'est une question de temps. Et actuellement, vu que c'est le bear market, il y a énormément d'opportunités. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu... Moi, je vois que c'est une période assez calme, c'est une période assez intéressante de voir comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, le train... Vous n'avez pas à nous près le train. Pour ceux qui sont retardataires, vous pouvez toujours prendre le train. Donc, peut-être dans quelques années, le BNB atteindra 1 000, voire 1 500 ou 2 000. Qui sait ? Mais en tout cas, il est là. Il restera là, je pense. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada